Colmar a-t-elle fait capoter le référendum sur le conseil unique d'Alsace ? Avec près de 70% de non, la ville a largement contribué à l'échec du référendum dans le Haut-Rhin. Deux jours après le vote, les Colmariens restent sur leur position. Cette fusion des deux départements, ils n'en voulaient pas. Tout le monde dit qu'il faut que ce soit Alsace. Moi je trouve que comme ça c'est bien. Moi je ne vois pas, nous en tant que particulier, ce qu'on a à gagner dans cette histoire. On avait peur d'être dépendants de Strasbourg et puis d'être un peu les dindons de la farce. On aime bien voir toute la proximité, les choses sur place. Donc éviter de se déplacer trop loin pour aller faire des papiers ou des choses comme ça. Peur de la centralisation des pouvoirs à Strasbourg, de la fin des départements, de la fermeture de la préfecture du Haut-Rhin. Visiblement les militants du oui n'ont pas su rassurer l'école marien. Dès les résultats tombés, un homme est pointé du doigt, Gilbert Meyer, maire du chef lieu au Rinois, accusé d'avoir attisé les craintes. Droite dans ses bottes, l'élu ne pense pas avoir autant d'influence. 24 cantons sur 31 ont largement voté non dans le département. Et pour se défendre, Gilbert Meyer renvoie la faute à ses détracteurs. Je ferais observer que je n'ai pas pris position. Je suis un démocrate. J'ai mis sur papier, j'attendais jusqu'au dernier jour des réponses que je n'ai pas eues. Et en l'absence de réponses, j'ai mis sur papier mes considérations, mais sans prendre position, laissant l'électeur juge de sa décision. Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, puisque je suis un ancien sapeur-pompier. Mais je pense que la première question qui devrait se poser, ces personnes, c'est de connaître les raisons pour lesquelles les Parinois ont boycotté ce vote. Et qu'ils s'intourgent après sur les raisons qui ont pu provoquer un nom plus majoritaire sur le plan orinois. Si un élu est installé dans le tissu de la population, il a rapidement compris que le référendum ne peut pas passer. D'autant plus qu'il s'agissait, en l'occurrence, de mettre la jarrue devant les bœufs. Le maire de Colmar ne considère pas l'échec du référendum comme une victoire. Il appelle à un projet de fusion plus clair, plus solide. Mais à un an des municipales, nul doute que l'élu soit satisfait du vote de ses habitants.